J'ai passé la journée de samedi, c'est-à-dire d'hier, à la synagogue et il y a eu des commentaires de la barachade, donc d'un chapitre très important de l'exode, du début de l'exode, qui s'appelle « J'ai trop ». Et je voudrais faire quelques réflexions à ce sujet oralement, même si j'ai l'intention d'en rédiger un texte dans les 40 heures, qui sera mis en ligne, parce qu'il y a quand même beaucoup de références textuelles qu'il est difficile d'exprimer dans la vidéo, parce qu'il faut chercher les textes, il faut passer des versets, c'est un petit peu ingrats comme présentation. Et donc, il y a deux choses tout à fait passionnantes dans le cas de J'ai trop, qu'on n'a pas d'ailleurs signalé le commentateur dans la synagogue concernée, je trouve ça assez étonnant. Ils ont un manque de sens critique, de sens de l'analyse de la jeunesse des textes. Ils ne font pas des rapprochements entre certains chapitres, alors que les mots, les situations sont comparables. Bon, je l'avais remarqué à plusieurs reprises. Récemment, j'avais signalé qu'on n'avait pas comparé notamment la tour de Babel avec l'échelle de Jacob, alors qu'on a appelé les mêmes expressions. Et là, il s'agit de Gétro qui dit à Moïse, qui fait des remontrances à Moïse et qui lui dit qu'il est seul et qu'il ne doit pas rester seul et qu'il doit s'entourer, s'entourer d'un conseil de personnage assez valable pour les petites choses, dit-il, pour les petites affaires, et qu'il ne se consacre qu'aux choses d'une certaine ampleur, c'est une importance. Et moi, j'ai la faiblesse de comparer ce passage et même de servir de me servir de ce passage pour éclairer de cette façon le chapitre 2 de la Genèse, qui est un chapitre majeur, évidemment, puisque c'est celui où apparaît l'idée que l'homme a besoin d'une femme, ce qui n'était pas le cas dans le premier chapitre où l'homme était en plus en temps androgyne, homme et femelle, a créé homme et femelle. Donc l'homme, Dieu revoit sa copie et dit, non, tu es seul, tu es seul, Adam, tu es seul, et tu as besoin d'une aide. Et on voit bien le parallèle frappant, mais qui n'a pas apparemment été signalé par les commentateurs, et qui est un élément absolument évident. En l'occurrence, on peut presque dire que les chapitres se commentent les uns des autres. Le mot seul apparaît aussi bien à propos d'Adam qu'à propos de Moshe et Moïse, il est seul, l'évade, et on lui propose de s'entourer, de chercher une compagnie. Moïse, alors c'est le mot Ezra, Ezère, qui veut dire aide, qui est proposé par rapport à Adam. Et dans le cas de Moïse, il lui est proposé d'autres expressions, mais qui sont assez équivalentes, et qui impliquent de toute façon que Moïse doit se décharger de certaines tâches subalternes qui font qu'il est submergé par, je dirais, surmener. Donc ça c'est un premier point, sur lequel je reviendrai effectivement sous peu, sous la forme de l'écriture. Et l'autre point, c'est que cette fameuse paracha ou pericope, donc cette espèce de division, donc du texte qui est affectue en autant de semaines, et donc là on est dans Gétraux, rappelons qu'on recommence le cycle des parachaïs, des parachottes ou des parachiottes au début de l'année juive, vous allez avoir au Shachana après le Kippour. Et donc on a les dix commandements carrément, enfin ce qu'on appelle les dix commandements dans cette même paraphrase, paracha, paracha, parce que moi je fais une paraphrase, de Gétraux, le beau-père de Moïse, Moïse qui a épousé, ou qui en tout cas est s'est lié et va avoir des enfants avec la fille d'un prêtre de Madian qui s'appelle Tzipora, pour en dire, comme en arabe d'ailleurs aussi, c'est un peu le mot, les oiseaux, l'oiseau. Et donc, les dix commandements, alors les dix commandements, en fin de compte, ce sont donc le mot pour commandement, c'est mitzvot, qui est la racine, ça, ce qui veut dire, ortre, commandé. Et on le voit très souvent, il nous a commandé ceci, il nous commande le Shabbat, il nous commande de mettre les défilis, il nous commande ceci, etc. Donc c'est un mot fondamental. Et donc le bar mitzvah, c'est celui qui est en âge de respecter les commandements. Alors on dit Aseret à dix brottes, dans la tradition, mais c'est pas biblique ça, c'est pas tout biblique. Dans la Bible, il n'est jamais question des dix commandements. Mais bon, c'est une expression qui est passée. On a préféré dix brottes à mitzvot, et on a mis l'idée qu'il y avait dix, dix paroles. Notons que le livre, oui, enfin... Et alors c'est, curieusement d'ailleurs, ce mot est retrouvé, c'est le nom qu'on donne en hébreu, dans la Bible, au livre du Deutéronome, le cinquième livre, et ça commence par Devarim. Or, dans le livre de Devarim, donc du Deutéronome, il y a également les dix commandements. Donc, à mon avis, il y a une interaction entre le livre du Deutéronome et le livre de l'Exode, ne serait-ce que là, parce que c'est le même texte qui est reproduit, je dirais même, textuellement, dans les deux livres du Pentateuch, le deuxième et le cinquième. Donc, moi j'ai du mal à voir ça comme ça, parce qu'en fin de compte, là j'ai quand même trop envie de lire un passage. Le mot mitzvah, donc, l'éternel, enfin appelez-le comme vous voulez, l'éternel se manifeste à Boïse, et il commence à lui dire, voilà, tu es, tu es, voilà, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison d'esclavage. Nous sommes là au chapitre, au chapitre 5, je crois. Et donc, verset 6. Donc, je suis l'éternel ton Dieu. Il faut comparer cette formule avec celle du schéma Israël qu'on trouve dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, on trouve deux expressions. Schéma Israël, et puis, à un autre moment, Israël Shema. Shema, Shema. Donc, il n'y a pas une seule expression. Et d'ailleurs, il est curieux que dans la partie, donc ce chapitre, où il y a les 10 commandements, il n'est pas indiqué Shema Israël. Non, ça n'est pas non plus indiqué dans le Deutéronome, mais pas au moment où on présente les commandements. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Et alors, je suis l'éternel ton Dieu. Dans le Shema Israël, c'est Dieu est notre, l'éternel est notre Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Eloheinu, notre Dieu. Et là, c'est je suis l'éternel ton Dieu. Alors, on peut s'interroger pourquoi, dans un sens, c'est le peuple hébreu qui dit Dieu est notre Dieu. Et dans notre cas, c'est l'éternel qui dit je suis l'éternel ton Dieu en s'adressant. Alors, c'est ça aussi la question, est-ce qu'il s'adresse à Israël ou est-ce qu'il s'adresse à chaque hébreu ? C'est un problème très important parce que dans l'exemple, il y a toute une problématique de Dieu comme étant le Dieu, le Dieu du peuple hébreu, pas d'un individu en particulier. Donc, le ton Dieu, à mon avis, ça ne se comprend qu'en dans le sens de Shema Israël. Dans Shema, c'est aussi un impératif au singulier et pas au pluriel. Et donc, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, c'est également Israël. C'est-à-dire le clal Israël. En revanche, quand ensuite on va parler de « tu ne commettras point d'édultère, tu ne commettras point de larcen, d'homicide », là, on peut penser au contraire qu'il s'agit d'un impératif individuel. « Tu ne commettras point pour ton prochain », on va dire. C'est quand même… Donc, voyez-vous, il y a déjà deux… Dans ce qu'on appelle les dix commandements, il y a déjà deux parties totalement distinctes dans le ton, dans le style. Il y a une première partie, je m'inspirerais un peu de l'arbre siphyrotique, sur la base 3-7. «O», «Malhout», «Rochmanina», et puis après, les sept autres. Peu importe. Sept autres qui voulaient repenser, évidemment, aux sept canettes. On retrouve aussi dans les Sira. Et donc, oui, parce que dans le Sira, il y a trois lettres mère et sept lettres doubles, qu'on retrouve, à mon avis, un peu dans cette formule. Et donc, d'un côté, le chemin Israël, bon, je répète, c'est la première partie des dix commandements, je les appellerais «Shema Israël», «Écoute Israël», «Je suis l'Éternel ton Dieu», donc là, ce n'est pas le «Shema Israël», «Adonai Eloheinu», «C'est notre Dieu», non. Là, c'est carrément «Je suis l'Éternel ton Dieu», je pense que je préfère cette lecture, cette leçon. «Et tu ne feras point d'autres idoles», etc., «Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel en vain». C'est toute une problématique de relation entre Israël et son Dieu. A ce propos, alors que les musulmans disent qu'il n'y a pas de Dieu hors de Allah, les Hébreux disent uniquement qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour le peuple hébreu. Et alors, ça se termine curieusement, donc, cette première partie sur la formule. Et c'est là que le mot «Mitzvot» uniquement apparaît, pas au début de la série, mais là, juste avant de parler de «Tu n'invoqueras point le nom de Dieu», il est dit «Mes Mitzvot». «Pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements de Mitzvot». C'est au verset 10, toujours du chapitre 5. Et donc ça, ça me paraît d'un très grand intérêt. Parce que, ou bien les Mitzvot concernent ce qui est avant, et donc pas ce qui est après, ou concernent ce qui est après, et pas ce qui est avant. Alors, on peut discuter, mais de toute façon, en tout cas de cause, il y a une coupure là. Et les Mitzvot qui suivent ne sont pas 10, et les Mitzvot qui précèdent ne sont pas 10 non plus. Donc on est vers une structure 3 plus 7. Alors, autant la première partie, qui sont effectivement des Dibourines et des paroles, mais pas des Mitzvot, en tout cas des Mitzvot d'un tout autre type, puisqu'elles ne sont pas désignées comme telles, concernent ce Dieu des Hébreux, et la relation que le peuple hébreu doit avoir avec son Dieu. que le peuple hébreu, c'est-à-dire Israël, on le fait un schéma Israël. C'est même pas le peuple hébreu, on l'appelle comme ça, Israël. Qui est l'autre nom de Jacob, et de Beit Jacob, et des tribus de Jacob et d'Israël. Alors, il y a une traduction étrange de la Bible du rabbinat, qui est, pour le troisième commandement, qui pour moi est le premier, si on peut dire, puisqu'il fait suite justement à Homo Mitzvot, Garmé Mitzvot, et puis toc, on passe immédiatement à Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. Alors, la plupart des traductions disent, qu'il n'invoquera pas le nom d'Éternel, ton Dieu, en vain. Garmé Mitzvot, et là, étrangement, la traduction du rabbinat, dit, à l'appui du mensonge. Curieux. Alors, bon, il faudrait traduire, il faudrait voir exactement quel est le mot hébraïque, je vais aller sous les yeux, mais je ne peux pas absolument assurer que ça me parait une bonne traduction. Il faudrait purifier d'autres traductions, mais c'est plutôt la même chose. Parce que le mensonge, c'est déjà une faute, le mensonge. On ne doit pas mentir qu'on se serve ou non de la référence à Dieu. On ne doit pas tuer qu'on se serve ou non de la référence à Dieu. Donc là, c'est un... Ça commence, cette série commence bizarrement. Et moi, je dirais quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un télescopage entre deux textes. D'un côté, tu n'invoqueras point le nom de Dieu en vain, qui fait partie de la première partie, c'est-à-dire du modus vivendi, du modus operandi entre le peuple hébreu et son Dieu, Yahvé. Et d'autre part, un premier commandement qui est, tu ne mentiras pas. Et on a voulu, peut-être pour arriver à un chiffre correspondant à ce qu'on voulait, on a télescopé deux choses de façon complètement grotesque. Donc, tu ne mentiras pas, tu ne mentiras pas. Il ne s'agit pas de savoir si on le fait en se servant ou non de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne tueras pas, etc. Donc, on a cette série, tu ne mentiras pas, tu ne commettras point d'homicide, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne combattras pas la femme de ton prochain ni tout ce qui concerne la maison de ton prochain. Alors, entre parenthèses, il y a là un parallèle très intéressant à faire, entre le commandement, qui à mon avis n'est pas encore un commandement, enfin c'est l'observation du Shabbat. Le Shabbat, qui à mon avis reste dans la première partie, parce que le Shabbat, c'est la célébration par excellence de l'alliance entre le peuple hébreu et son Dieu. Donc, on n'est pas, c'est pas un problème relationnel à proprement parler entre les hommes, c'est pas de l'ordre du tu ne tueras point, tu ne voleras point. Donc là aussi, on est dans la première partie, d'ailleurs c'est avant la partie du commandement, mais alors il est indiqué que cette loi du non-travail s'impose à toute la maison de l'hébreu, à son fils, à sa fille, à son servant, son esclave mâle et son esclave femelle, ainsi qu'à son bétail et ainsi qu'à l'étranger. Alors, il y a une petite absence, c'est la femme. Je vais signaler ça, alors pourquoi ne parle-t-il pas ? Pourquoi ne mettez pas la femme ? Pourquoi je pose la question ? Parce que, au dernier commandement, il est indiqué, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est ton prochain, et surtout pas, ne convoite pas, la femme de ton prochain. Donc là, c'est bien marqué, précairement, et a, comment ça se dit déjà ? Et Isha, voilà, Re'echa. Donc le mot Isha semble avoir disparu dans le, ce qui concerne l'agencement du Shabbat. On parle des fils, des filles, donc on a bien une masculine féminin, le servant, la servante, le fils, la fille, et puis il y a même une sorte de dualité entre les animaux, qui ont un problème, on comprend très bien. Mais, par contre, la femme n'est pas indiquée. Alors qu'elle est indiquée, dans l'ultime commandement, ton prochain, bien entendu, il ne faut pas comporter sa femme. Et si, il ne faut pas comporter sa femme, c'est que sa femme fait partie de sa maison, tout comme dans le Shabbat, le respect du Shabbat implique que la femme respecte les commandements. Alors, certains diront, oui, enfin, oui, mais en fin de compte, c'est sous-entendu, enfin bon, c'est sous-entendu que ces commandements, ces mitzvot s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais à ce moment-là, pourquoi dans la dernière mitzvah ? D'ailleurs, le Shabbat n'est pas une mitzvah, c'est pas dans le Shabbat. Il faut comparer, bien évidemment, les deux versets du même chapitre et montrer que, bien évidemment, ce qui est vrai pour le dernier commandement doit être vrai également pour le Shabbat, et donc, par conséquent, la femme doit être mentionnée. Là aussi, voyez-vous comment on perçoit les choses ? Alors, donc, on a cette dualité, et je vais terminer là-dessus, d'ailleurs, avec une série de Shabbat Israël, bien que ce ne soit pas indiqué, mais c'est, je préfère ce qu'on a commenté, le Théronome, parce que là, on voit bien que c'est bien ça dont il s'agit. Dans l'Exode, c'est moins clair. Et puis, je rappellerai aussi que, et ça, ça me paraît fondamental, ce qui est dans le patateux, c'est quand même ce qu'on a voulu y mettre ou ce qu'on a voulu y laisser. On ne va pas nous dire, c'est marqué comme ça, il y a des commentateurs qui sont d'une naïveté sans égal. Ce n'est pas par hasard qu'on met ceci ou cela. Ce n'est pas par hasard qu'on enlève ceci ou cela. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des similitudes entre les textes. Ce n'est pas des faits comme ça qui s'imposent d'eux-mêmes. Moi, je suis pour une humanité qui, dans le domaine du texte, elle construit des traditions, elle construit des structures, donc elle sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas des faits objectifs qui sont là et qui s'imposeraient, qui s'inscriraient, qui s'incrusteraient d'eux-mêmes dans le texte. Il est bien évident que les rédacteurs ont tout loisir de revoir ça, de les repenser, etc. Ils sont complètement responsables de ce qu'ils entendent laisser dans le texte. Il ne faut pas dire, ah, mais c'est comme ça, ils sont obligés d'en parler comme ça. Non ! Non ! Ça, c'est une approche infantile, puérile. Donc, je reviens là-dessus. Donc, nous avons une structure 3-7, avec 7 mitzvot, 7 mitzvot qui sont de cet ordre-là, avec une exception qui m'intrigue un petit peu, c'est le respect des parents. Alors là, ça m'échappe. La façon dont je serai présentée, parce que c'est la seule mitzvah positive. Les autres mitzvahs, je répète encore une fois que le respect du Shabbat ne fait pas partie des mitzvot. En tout cas, pas des 7 mitzvot qui viennent après l'annonce des mitzvot. Par contre, le respect du Shabbat fait partie de ces mitzvot, de ces 7 mitzvot. Et je ne trouve pas ça très clair. Je pense qu'il faudrait presque dire plutôt, tu n'enfreindras pas le Shabbat. Tu n'enfreindras pas les Shabbats, tu ne laisseras pas. Quand on regarde d'ailleurs ce passage, il observe le jour du Shabbat, oui, bien sûr, mais tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils a l'air. Donc, voyez-vous, il est négatif. En dehors de la question du Shabbat, qui donne le contexte dans lequel les choses ne doivent pas se faire, on est bien dans une mitzvot négative. Et on nous précise qu'effectivement, et c'est même, on sait très bien que le Shabbat, c'est précisément la négation par excellence, puisqu'on n'a pas le droit de faire ceci ou cela. Donc, le premier, le premier, peu importe si c'est le premier, une de ces mitzvot, c'est précisément, ce n'est plus une mitzvot qui est dans l'absolu, comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est une mitzvah qui ne fonctionne, qui ne s'impose que pendant le Shabbat. Mais c'est quand même une mitzvah qui est négative, si ce n'est qu'elle est négative que dans certains sens. De la même façon, il n'est pas indiqué, tu ne mangeras pas de viande, mais, c'est pas un mitzvah, mais tu ne mangeras pas certaines viandes. Donc là, on arrête l'argument. Le respect du Shabbat, c'est un, c'est un, c'est une mitzvah négative, comme les autres mitzvahs, si ce n'est qu'on précise, au départ, que c'est une mitzvah qui est conditionnée au temps. Il y a un temps où on peut travailler, heureusement, et un temps où on ne peut pas travailler. De même que la création, pendant un certain temps, Dieu, pendant six jours, a travaillé, si on peut dire, il a œuvré, et puis après, il n'a pas à travailler. Donc là, le Shabbat inscrit une dualité du temps, et donc une dualité des mitzvahs. Il y a des mitzvahs qui sont générales, et celle-là, elle est propre à un moment particulier. Et de cette façon, on comprend la cohérence du texte par rapport à... Donc ça, ce serait encore le premier commandement qui fait la lièse, qui fait la jonction. Tu ne feras pas ceci ou cela le jour du Shabbat, y compris ta femme, alors souvent, moi je rajoute, y compris ta femme, ton fils, ta fille, ton serviteur masculin, ton serviteur féminin, tel et tel animal, et l'étranger, qui est dans tes murs, et le dernier commandement, la dernière mitzvah, si on dit que le Shabbat, c'est la première mitzvah des sept, c'est, tu ne comprendras pas la maison de ton prochain, et ça inclut, pour commencer, la femme, et bien évidemment, aussi, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, etc. Là, on ne mentionne pas, en l'occurrence, le fils, la fille, etc. Bon, mais ça... Donc, voilà la globalité. Donc les sept mitzvah commencent par, dans les deux cas, font référence à tout l'environnement qui entoure l'hébreu. Cet environnement doit se plier à la loi du Shabbat dans un premier cas, et dans le deuxième cas, lorsque je... je n'ai pas le droit... Convoiter, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire convoiter ? C'est pas voler. C'est vouloir s'emparer, vouloir obtenir, c'est pas non plus l'adultère. Bon, c'est une notion qui n'est pas d'une clarté absolue. Hein ? Ramed, vraiment, c'est pas... On sait pas très bien ce que ça signifie, finalement, dans la pratique. C'est une espèce de... Voilà. C'est une espèce de... Pousse de... Oui, c'est ça, d'envie. T'as... T'as... Une espèce de... Convoitise, en effet. Corvette, en anglais. Voilà. On sait pas très bien, bon. De toute façon, comme a dit un rabbin, ces mots, il faudrait savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est vraiment, que le vol, etc. Bon. Donc, convoiter. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous présente une philosophie, une méthodologie de l'exégèse un peu nouvelle, qui permet de clarifier le texte. Et donc, désormais, on ne peut plus dire les dix commandements. Ça ne veut plus rien dire. Il y a les sept commandements, dont le premier est le Shabbat. Et puis, il y a une présentation où Dieu, s'adressant à Israël, se présente comme son Dieu, celui qui l'a fait sortir d'Égypte, celui qu'il ne faut pas invoquer en vain, celui qui est le seul, etc., etc., et qui est jaloux de sa prérogative. Et bien alors, donc, puisqu'on est dimanche matin, Shavuatov. ... ... ... ... ... ... ... ...